...voyage historique en Chine où il rencontra le président Mao Tse-tung. L'amitié sinon congolaise, vieille de 51 ans aujourd'hui, a porté plusieurs fruits, notamment dans le domaine des infrastructures. Sur la longue liste, on compte la construction de l'imposant bâtiment du Palais du Peuple qui abrite le siège du Parlement congolais, le stade Omnisport des Martyrs de la Pentecôte, la réhabilitation et la modernisation de quelques artères dans la capitale. Ces relations d'amitié sinon congolaises seront renforcées dans quelques heures avec la visite officielle du chef de l'État congolais, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, sur l'invitation de son homologue chinois, Xi Jinping. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette tournée chinoise du Félix Tshiseke Di Chilombo, entre autres la rencontre bilatérale des deux chefs d'État, la signature des accords de coopération qui seront conclus dans le domaine porteur de croissance et probablement la redéfinition du fameux contrat chinois signé sous le régime passé et dont les clauses se sont revenées indigestes et controversées au détriment de la RDC à cause des disparités constatées dans la répartition des avantages générés par la dite convention d'après les conclusions menées par l'inspection générale des finances. Bégin constitue la première étape du grand périple chinois du chef de l'État Félix Anton Tshiseke Di Chilombo qui est annoncé ici dans la capitale chinoise. Dans quelques heures, le chef de l'État arrive pour une visite officielle, une visite de travail de 72 heures. Il sera accompagné de son épouse, la distinguée première dame, Denise Nyakérou, Tshiseke Di Chilombo. Le chef de l'État a été précédé par une forte délégation gouvernementale et de quelques membres de son cabinet. En dehors de la partie officielle, le président de la République sera invité à visiter plusieurs sites touristiques à l'instar de la cité interdite de la Grande Muraille où nous nous trouvons actuellement, de cette grande muraille qui accueille au quotidien plusieurs touristes. Il n'y a pas que les chinois qui viennent ici, il y a les gens, les peuples de plusieurs pays qui viennent tous les jours pour visiter cet espace hautement symbolique pour le peuple chinois. Les deux partis veulent répartir sur de nouvelles bases. Le président de la République est avancé pour une visite. Plusieurs membres du gouvernement ont précédé le chef de l'État en Chine, dont le premier ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Depuis Beijing, nos envoyés spéciaux, Françoise Boué-Labouaki et Gédéon Moutougou nous décrivent le contexte de cette première visite du président de la République. Le drapeau de la République démocratique du Congo flotte au rang côté de celui de la Chine, ce qui symbolise que le pays a pris ce quartier dans cette ville, cette belle ville Pékin où est attendu le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekédi, pour une première visite officielle en Chine. Selon le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, cette visite d'État débute le 24 mai prochain pour s'achever le 28 mai courant. Et cette visite va s'effectuer dans trois principales villes chinoises, dont Pékin. Cette visite intervient, vous le savez, quelques temps après la publication des enquêtes menées par l'IGF sur la convention signée par SICOMI. Vous savez, le rapport a conclu que ces accords ont été mal négociés. Et au dernier conseil de ministre, une communication du chef de l'État a été faite pour la réévaluation des dix accords. Il y a donc une forte délégation du gouvernement qui accompagne le président de la République dans ce voyage. On a doté la présence des deux vice-premiers ministres. Il y a celui de la Défense nationale et son collègue des affaires étrangères. Comme membre du gouvernement, en dehors du ministre de la Communication, nous avons également vu la ministre de l'Environnement, la ministre des Mines, le ministre de Ressources et Hydrauliques, qui s'est fait accompagner du directeur général intérimaire de la SNEL. Vous comprenez, c'est le direct. Nous sommes en plein Pégin. Nous avons aussi le ministre du Numérique, qui fait partie de la délégation de membres du gouvernement. Nous avons le ministre des Infrastructures, qui est dans la délégation. Il y a également les médias publics, qui font partie de cette première visite officielle du chef de l'État. Nous avons le directeur général de l'ACP et le directeur général de la RTNC, Sylvie Niembo. Les médias d'État, il est prévu pour leur programme la signature de contrat de collaboration avec CGTN français. Il est justement décrit une forte délégation de la Fédération des entreprises du Congo, qui va également prendre langue avec le monde des entrepreneurs de la Chine. Voilà un peu décrit le programme de cette visite d'État du chef de l'État ici en Chine. Depuis Beijing, j'ai deux en Moutombo, Françoise Boulabouaki pour la RTNC. Et la Chine et la République démocratique du Congo mettent dans la main. Plusieurs partenariats vont être signés dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, la défense et l'économie. Les deux ministres des Affaires étrangères chinois et congolais ont harmonisé les vues avant la relance de la grande commission RDC Chine. Une rencontre au sommet des diplomaties congolaises et chinoises. Christophe Lutundula Apalapenapala a été reçu par Kim Dang pour des échanges intéressants. C'est chef des diplomaties de leurs deux pays respectifs. C'est la première fois que le gouvernement chinois a l'occasion de recevoir la version congolaise de l'agression rwandaise dont la République démocratique du Congo est victime. Et sans langue de bois, le pays de Xi Jinping condamne la violence et promet de s'impliquer pour qu'une paix durable s'installe dans la région de Grand Lac. En plus de la paix, les questions de développement ont été mises sur la table. Plusieurs projets existants sont remis sur orbite et bien d'autres dans les secteurs des infrastructures, de l'économie, de la défense et des technologies. En prélude de l'arrivée imminente du chef de l'État, Félix Antoine Chusevé du Toulombo en Chine, les documents des différents accords dans le domaine précité, sans oublier l'énergie, sont analysés pour un partenariat global profitant aux deux peuples. Bonjour, Antoinette Samba, ministre de Mines, a échangé avec le chef d'entreprise minière Evran, République démocratique du Congo, Nadine Futuka. Pour consolider le relation diplomatique et cristalliser la coopération bilatérale avec la Chine, principale vision du chef de l'État, Félix Antoine Chusevé du Toulombo, qui est entendu ce mercredi 24 mai 2023 à Beijing, en Chine, pour la participation de la RDC au sommet Chine-Afrique. En prévision de cette grande messe mondiale, d'une fructueuse collaboration, la ministre congolaise de Mines, présente en Chine, Antoinette Samba Kalambay, a échangé avec quelques dirigeants des entreprises minières chinoises Evran RDC, lesquels échangent en gravité autour des questions relatives aux contrats miniers existant entre les deux parties, afin de dissiper tout malentendu dans ce secteur crucial de la vie nationale congolaise. L'entreprise chinoise, groupe anciennement China, Molib Deimnum, Compagnie Limited, CMOC, conduite par son directeur général, Son Ruen, a conféré avec la patronne de Mines sur la concrétisation de la vision gouvernementale dans son entreprise. Antoinette Samba Kalambay a réutéré la volonté du gouvernement congolais d'appliquer en toute rigueur le prescrit du code minier congolais revisé. Je souhaiterais que nous puissions continuer en commun ensemble pour que le projet à venir puisse être établi d'abord avec ceux qui sont déjà opérationnels. Jusque là, la République démocratique du code minier n'a pas eu cette chance. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons la chance d'avoir le président qu'il faut, qu'il s'ébarque pour qu'il y ait le changement. Pour sa part, le DG2 CMOC a rassuré à la ministre de Mines que sa demande sur l'exploitation de nickel du Kassai est prise en compte et qu'en plus de la construction de deux centrales hydroélectriques et la photovoltaïque permettront à l'entreprise Tenke Fungurume Mining d'augmenter sa production actuelle, évaluée à 250 000 tonnes, à 600 000 tonnes l'année prochaine. On va prendre, avant de passer à autre chose, les ordonnances signées par le président de la République, Félix-Antoine, tu sais qu'il dit le mot des ordonnances lues aujourd'hui sur les antennes de la radio télévision nationale congolaise par Gaëtan Magalano. La constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution, spécialement en ces articles 69 et 79, vu l'ordonnance numéro 21 bar 010 du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ces articles 3, 31, 33, 35, 39 et 43, à l'inéa 2, vu l'ordonnance numéro 21 bar 003 du 25 janvier 2021, portant nomination d'un directeur du cabinet du président de la République, révu l'ordonnance numéro 22 bar 233 du 11 novembre 2022, portant nomination de membre du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Transport au Congo, en abrégé Transco, spécialement à son article 1er.1 et article 2.1. Révu l'ordonnance numéro 23 bar 007 du 14 janvier 2023, portant nomination de membre du service personnel du chef de l'état, spécialement en son article 1er, alinéa 8, 5e tiré, vu la nécessité et l'urgence. Article 1er, sont nommés membres du service personnel du chef de l'état aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, le personne, si après. Envoyé spécial pour la nouvelle économie du climat, madame Mbombo Mwamba Stéphanie. Deux, ambassadeur itinérant, monsieur I. Balanki et Colomba-Claude, monsieur Banza Maloba-Dani. Trois, chargé de mission, monsieur Baïto Palé-Mafuta-André Didier, zone Grand-Nord. Madame Mbomande Ke Imenga Fani, zone Grand-Nord. Monsieur Lubanga Taïlo pour le suivi de la coopération avec la Cour pénale internationale. Quatre, assistant. Monsieur Mboui Kazadi-José, assistant politique. Madame Yala Mayamba Yolande, assistante technique. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures. Contraire à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du chef du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort. Ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 19 mai 2023. Félix Antoine Chisekedi-Chilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 22 mai 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. Fait autre chose, il faut instaurer une politique de prévention pour reprendre aux problèmes de santé publique et autres en République démocratique du Congo. L'honorable Gaston Kitingé Kapalou compte déposer plusieurs propositions de loi à l'Assemblée nationale, entre autres. Il y a entre autres celles portant sur la politique préventive de la santé universelle, mais aussi la proposition de loi fixant des règles de droit du travail relatif à la rémunération. Il a fait cette annonce au cours d'un point de presse. Un reportage versant de Kabouaba. La proposition des lois fixant des règles des droits du travail relatifs à la rémunération des agents des services publics, la proposition des lois relatives à une politique préventive de la santé universelle et d'autre part une pétition contre l'article 1 de la constitution sur une possible révision de l'état laïque à un état chrétien. Ces deux propositions des lois et la pétition ont constitué l'essentiel de ces points de presse de l'honorable Gaston Kitingé Kapalou qui compte évidemment apporter un changement pour résoudre les problèmes liés aux catastrophes naturelles et l'autre côté promouvoir l'accès à une couverture de santé universelle pour tous. Nous avons donné les motivations, nous avons dit d'abord, ce pays ici, tout le monde sait qu'il a été remis dans la main de Dieu le 23 juin 2019. Et il importe aussi de le remettre de la nation juridiquement pour qu'il soit le véritable Dieu de la nation, comme le dit Psalm 3312. Et les deux propositions de loi ont porté sur les règles fondamentales de travail en rapport avec la rémunération. Ces propositions des lois, une fois adoptées à l'Assemblée nationale, donneront une réponse selon l'auteur aux multiples préoccupations de la population, notamment la mutation de l'état laïque, à l'état chrétien. Kampala compte ouvrir de nouvelles lignes aériennes en République démocratique du Congo. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal. Il s'agit entre autres de lignes Kampala, Goma et Lubumbashi, le chargé d'affaires à l'ambassade de Luganda. La République démocratique du Congo était aujourd'hui chez le ministre du Transport, le voie des communications et des enclavements. Remarque Eklat, pour solliciter justement l'ouverture de ces lignes, un partenariat sera peut-être bientôt signé. Regardez. Les avions congolais et ougandais vont survoler réciproquement le ciel de ces deux pays dans les prochains jours. Un protocole d'accord dans les domaines aériens sera signé. Décision prise au terme des échanges entre le ministre du Transport, voie des communications et des enclavements qui s'est entretenu. Avec Matata Taya, chargé d'affaires de l'ambassade de Luganda en République démocratique du Congo, c'est mardi 23 mai dans son cabinet de travail. Maître Marke Kailali Kombo et son nom ont aussi étudié la possibilité d'ouvrir une ligne aérienne qui fera des oscillations entre Kampala, Goma, Kampala, Lubumbashi, de lignes qui doivent s'ajouter à celles de Kampala, Kinshasa, qui existent déjà. Le gouvernement de l'RDC travaille dur pour désenclaver la partie est de l'RDC à travers la connexion ferroviaire à partir de la Tanzanie. Donc ce sont des projets qui auront un impact positif pour nos opérateurs économiques. Nous pensons qu'elles permettront d'ouvrir des opportunités, de nouvelles opportunités pour nos commerçants, pour nos opérateurs économiques et elles faciliteront les développements économiques. Au regard des préoccupations soumises au patron du secteur de transport en République démocratique du Congo, les chargés d'affaires sont sortis avec une note de satisfaction en affirmant avoir eu un échange strictueux qui permettra aux deux pays d'avancer significativement dans les domaines de transport. La RDC et l'Ouganda sont aussi liés dans le secteur de transport au sein du corridor central, laquelle voie des communications relient la Tanzanie et les Rwandans. Les Burundis, l'Ouganda et la RDC. La notion du code d'éthique qui est conduit de militaires bien appréhendés par le soldat des forces armées congolaises, c'est ce qu'on peut retenir de cet atelier de renforcement de capacité des formateurs vulgarisateurs de la première zone de défense. La cérémonie des clôtures s'est dévoulée au centre supérieur de Kinshasa. Les détails avec Patricia Oungo sur les images de Diémer Sissueka. Après neuf jours de formation, ces formateurs vulgarisateurs de la première zone de défense ont renforcé leur capacité. Ils sont à présent outillés pour aller enseigner les codes d'éthique et de conduite des militaires. Ces codes sont un outil important pour permettre à nos vaillants soldats de se comporter avec professionnalisme. Le premier commandant adjoint du service d'éducation civique, patriote et action sociale CECAS en SIG, remercie le commandant suprême de Fardessé. Pour le général-major Kamil Bombele, c'est un pari gagné. Je ne peux qu'être satisfait du déroulement des travaux car les objectifs ont été atteints. Je m'en veux remercier son excellence, monsieur Félix Tiseké de Chirombo, président de la République démocratique du Congo et commandant suprême des forces armées pour son souci permanent de voir son armée vivre en symbiose avec sa nation. Cette session de formation a été organisée avec l'appui de la MONUSCO. La chef des sections de réforme du secteur de sécurité est satisfaite car l'objectif est atteint. Je suis très contente parce que quelque chose qu'on a planifié pour longtemps, on a réalisé, c'est pouvoir tous les militaires des RDC avoir une copie de la poche manuelle de cette code de conduite. La cérémonie étant clôturée par la remise de brevets à chaque participant, la prochaine étape sera la transmission aux militaires de ces principes. L'urgence d'Ager s'impose pour préserver les forêts du bassin du Congo, désormais considérée comme le premier poumon écologique de la planète. C'est dans ce cadre que le programme des Nations Unies pour le développement de la RDC, l'ambassade de la Corée du Sud et les gouvernements congolais ont lancé hier le programme intégré des réductions des émissions dues à la déforestation et la dégradation de forêts dans la province du Haut-Oélie, le programme chiffré à 9 millions des dollars américains. Mami Tabangoulou, Jean-René Kabamba. Ces programmes visent la réduction de la déforestation et la dégradation des forêts, ainsi que l'amélioration durable de revenus, le pygmé, les femmes et les jeunes dans les Hauts-Oélie. À travers ce programme, il sera question de mettre en place des mécanismes qui vont aider à ce que la population soit associée à la gouvernance et à la protection de la forêt. Cela permettra à ce que nous puissions contribuer efficacement aux efforts mondiaux auxquels la République de Montréal commence à lancer depuis plusieurs années. En ce terme, ce projet va améliorer la gouvernance de forêt par la réduction de l'impact des dynamiques démographiques. Le représentant du PNIT à l'RDC, Damien Maman, souhaite voir se poursuivre la lutte contre la déforestation. Nous sommes très heureux pour ce partenariat avec la Corée du Sud, avec le gouvernement de l'RDC, avec le gouvernement provincial et la communauté du Haut-Oélie. Nous permettrons donc d'avancer un peu plus dans les efforts de préservation des écosystèmes forestiers pour les générations futures. Les bénéficiaires s'est exprimé en ces termes. Nous accueillons à bras ouverts ce projet qui va aider la province du Haut-Oélie, les communautés éryvaines, pour s'investir à fond dans la préservation des écosystèmes. L'épurette intervient dans l'agriculture, l'énergie et les fonciers. Ce projet d'un million de dollars américains prendra fin en 2026. Le vice-gouverneur a représenté la province. Pas question d'exploiter la forêt d'Amba, du Sankouro, où la population de Katakoukombé s'oppose à cette démarche de l'ONGBCI, elle a dit au président de l'Assemblée provinciale, Benoît Olamba-Odimba. Ainsi viendra le grand voyage du combattant de la vérité et gardien des intérêts de la population, Sankouroise en général, et celle du territoire de Katakoukombé en particulier. Destination ? Le secteur de Watambolo, nord. Là, il a appelé la population au calme tout en leur promettant d'assurer à la population riveraine très hostile à l'exploitation de la forêt d'Amba par l'ONGBCI, de mener ce combat à leur côté, contre certains cupides qui ne jurent qu'à l'exploitation de cette forêt pendant 30 ans, sans garantie préalable aux autochtones qui ne vivent que de l'exploitation artisanale de cette forêt. Dans chaque village où il est passé, l'hostilité de la population à l'exploitation de cette forêt était palpable. Certains allaient jusqu'à lui rappeler combien cette forêt a fait couler le sang des innocents il y a quelques années passées. Nous ne voulons pas avec notre forêt. Nous ne vivons que de cette forêt et elle est la seule source génératrice pour notre population. Un patrimoine nous laissait par nos ancêtres. Que personne ne vous trompe que nous avons accepté que notre forêt soit vendue ou exploitée par l'ABBCI. Dans sa lettre adressée au gouverneur de la province du Sankourou, Benoît Olamba, président de l'Assemblée provinciale, avait demandé la suspension des activités de l'ONGBCI, question de revenir sur la table pour réévaluer le pourcentage réservé aux populations riveraines, soit 15%. Rappelant que Benoît Olamba est la première autorité, fils de Kata Kokome, à prendre la peine d'aller dans ce coin réculé de son territoire pour communier avec ses habitants. L'Asse nationale numéro 5, plus précisément à l'entrée de la cité des Sangues, de nouveau praticable, c'est grâce aux travaux exécutés par l'Office de route pendant deux mois, après le débordement des eaux de la rivière Kakengue, en territoire d'Ouvira, province du Sud, qui vous entre les tailles dans ce reportage de Joël Makella. Le trafic a repris sur la route nationale numéro 5, au niveau de la rivière Katé, au sud Kivu, près de l'entrée de la cité des Sangues, dans le territoire d'Ouvira. Ce, après les travaux de déviation, rechargement et de compartage, sur ce tronçon routier de 500 mètres. Ces travaux sont exécutés par l'Office de route et le Bureau technique de contrôle BTC. Le directeur provincial de l'Office de route a salué le professionnalisme de l'équipe commise pour réparer les dégâts causés par le débordement des eaux de la rivière Kakengue, qui avait emporté la double batterie de Dallot en mars dernier. Ce travail volubien, c'est un travail de rechargement. Comme il pleut, les travaux vont se consolider au fur et à mesure, mais les véhicules passent. La difficulté, c'est la vieille du matériel. Le pont Kakengue était parti. Nous avions donné nos doléances auprès des autorités. C'est comme ça qu'on construit la déviation du Canada. Les travaux de cette déviation ont été financés par le Trésor public et l'expertise de l'Office de route a été mise à profit sous la coordination du professeur Janoki Kamalangoy, directeur général. Venons à ce forum ouvert à Kinshasa sur le secteur financier. Ce forum présentera des diagnostics du secteur et des solutions aux usagers dans ce secteur qui traversent une crise qui ne dit pas s'en aller garder. Il s'est ouvert à Kinshasa, le forum sur les développements du secteur financier en RDC. Du 23 au 24 mai 2023, au chapiteau de l'hôtel Pullman, les participants vont s'apaisantir sur les thèmes développement d'une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et durable. Ces assises organisées par RDC Stratégie, Fintank, visent notamment l'amélioration du secteur financier face aux enjeux économiques, environnementaux, sociétaux, technologiques et géopolitiques actuels. Bodom Matungoulou, président de RDC Stratégie, a souligné les avantages de ce forum. Nous voulons réunir les différents acteurs de l'écosystème, de l'industrie financière en RDC, afin de pouvoir réfléchir sur les différentes pistes et solutions, surtout, le mot qui est en train de ressortir, c'est sur l'innovation de notre secteur financier. L'objectif est également de proposer des réponses opérationnelles permettant d'accélérer la transformation vers une finance plus innovante et durable. De son côté, Joachim Batomen et Matukondolo, représentant et conseiller du ministre de Finances en charge de banques, monnaies et crédits, a révélé les grandes lignes de cette rencontre. Les mots ont été sortis, il faut des solutions innovantes. On n'a pas besoin d'hérédits, on a besoin plutôt des solutions innovantes qui vont plutôt aider à booster le développement du secteur financier en RDC. Après coupure du ribond symbolique, les panélistes se sont retrouvés pour échanger sur les thématiques spécifiques liées au thème central qui s'intitule « Développement d'une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et durable. » De merveille, Mikomo, parlons politique. Alex Kalinda, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, continue sa tournée des sensibilisations des bases de son parti dans le district de Mouamba. Une tournée axée sur les enjeux politiques des leurs et la cohabitation pacifique. Il a occasion d'appeler le militant de l'UDP. Ça n'est pas cédé aux provocations de politiciens en perte d'éviter ce Jean-Richard. Kalala nous en dit un peu plus. C'est une rencontre de réarmement moral de la base de l'UDP. N'gaba. Les amis d'Alex Kalinda, cadre de ce parti, se sont mobilisés massivement le dimanche 21 mai pour échanger sur les enjeux politiques de l'heure. Actualité oblige, Alex Kalinda a salué la discipline et la mobilisation observée lors de la marche de la Ligue de Jeunes. L'UDP reste la seule grande machine politique de la RDC. Pour ce faire, il a interpellé les uns et les autres à ne céder aux provocations de certains politiciens en perte de vitesse. A cet effet, Alex Kalinda en a profité pour condamner les discours xénophobes développés par certains députés de l'opposition, menaçant la cohabitation pacifique entre le peuple. Par ailleurs, le lieutenant politique du secrétaire général Augustin Kabouya a recommandé à l'assistance de formaliser leur adhésion dans l'UDP pour pérenniser les idéaux de père fondateur. Il ne faut pas croire aux raconteurs de mensonges. Il faut croire dans celui que Dieu a placé à la tête de notre pays, c'est le président Félix Antoine Tisséguédi-Chilombo. Que cette base puisse s'adhérer massivement dans le parti U2P. C'est vrai que ce sont mes amis, je les appelle les amis d'Alex Kalinda. La maison politique où ils peuvent recevoir l'idéologie, c'est l'U2P. L'enfant terrible de l'U2P n'a pas manqué à faire. La promotion des réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tisséguédi, qui ne ménage aucun effort pour le développement et la paix en RTC. Pour lui, le président de la République démocratique du Congo peut compter sur le soutien des habitants de Moamba à la présidence de décembre prochain. Alliance de bâtisseurs du Congo et son président général s'alline derrière la vision du chef de l'État. Un engagement qu'il vient officialiser en adhérant à l'Union sacrée de la nation. Éliange Atassa et Keren Kankolong nous en disaient un peu plus. Après la signature de la charte de la plateforme électorale de l'Union sacrée, que le président général de l'Alliance des bâtisseurs du Congo et sa base ont décidé d'adhérer cette plateforme. À travers cet acte, ils ont décidé de soutenir et accompagner le chef de l'État pour sa réélection à la présidence de la République en lui donnant une majorité parlementaire après les échéances de 2023. Pour le docteur Pierre-Anatole Matoussila, la BACO se met en ordre de bataille pour accompagner, soutenir avec force les idées et les objectifs de l'Union sacrée de la nation. La BACO se met en ordre de bataille pour accompagner la réélection du chef de l'État pour un second mandat. Et nous nous retrouvons dans les idées forces que le président a toujours défendues et c'est pourquoi nous sommes venus, pour l'accompagner. Par cela, la BACO aussi trouvera son compte. Donc, vous connaissez le rôle des partis politiques pour conquérir le pouvoir, l'exercer le plus longtemps possible. Donc, nous sommes venus pour cela. Notre mission, notre rôle que nous voulons nous assigner maintenant, c'est de nous mettre en ordre de bataille pour accompagner efficacement et victorieusement le chef de l'État. La délégation de l'Alliance des bâtisseurs du Congo était composée notamment de son secrétaire général, des hauts cadres ainsi que des militants. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure d'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada